Musique Bonjour mes chers élèves, avec vous toujours la maîtresse Avir qui vous enseigne cette année la matière de français à l'établissement Dua Dayvouni. Je m'adresse toujours à mes élèves de CE2. J'espère que vous allez bien mes chers élèves. On est le 11 juin 2020. Aujourd'hui, on va faire un soutien général numéro 4 de toutes les dernières leçons qu'on a déjà vues, dont les unités suivantes, unité 10 et unité 11. Allez-y mes chers! Allez-y! La leçon de l'exercice 1, c'est l'imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire l'imparfait? L'imparfait est un ton du passé que l'on utilise souvent dans un récit. À l'imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Sauf les verbes du deuxième groupe, on ajoute deux S, puis on écrit les terminaisons de l'imparfait. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Mais avant, on écrit deux S. N'oubliez pas. D'accord? Donc, voici quelques verbes conjugués à l'imparfait. Donc, commençons par le verbe avoir. J'avais A-I-S, tu avais A-I-S, il, elle avait A-I-T, nous avions I-O-N-S, vous aviez I-E-Z, il, elle avait A-I-E-N-T. Prenons un autre exemple, par exemple, franchir, c'est le verbe de quel groupe? Du deuxième groupe, bravo! Donc, on va faire quoi? On va barrer I-R, je franche, donc on garde le radical, je franche, et on ajoute, je franchis, pardon, on barre le R, je franchis, tu franchis. Donc, on ajoute deux S plus les terminaisons de l'imparfait. Je franchissais, tu franchissais, il, elle franchissait, nous franchissions, vous franchissiez, il, elle franchissait, A-I-E-N-T. Par exemple, prendre, d'accord? Donc, on barre D-R-E, on garde P-R-E-N, P-R-E-N, prendre, je prenais, d'accord? On ajoute la terminaison de l'imparfait, je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, il, elle prenait, d'accord? C'est clair? Bravo! Passons pour expliquer maintenant l'exercice 1. La question est la suivante, conjugue ce verbe à l'imparfait. Donc, vouloir, on barre O-I-R et on ajoute quoi? La terminaison de l'imparfait. Bravo! Devoir, on barre O-I-R et on ajoute quoi? La terminaison de l'imparfait. Donc ici, le verbe être, on barre R-E, d'accord? Et on ajoute quoi? La terminaison de l'imparfait. Faire, on barre R-E et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Entendre, on barre R-E, comprendre aussi, on barre R-E et penser, on barre E-R. Donc, dans le verbe du premier groupe, on barre E-R. Dans le verbe du troisième groupe, on barre D-R-E. Et dans le verbe du troisième groupe, on barre D-R-E. Et dans le verbe du deuxième groupe, on barre seulement la lettre I. Bravo! Bravo! Nous vouloir visiter le musée et nous devoir payer l'entrée. Vous êtes une très jolie jeune femme. Il fait une grande fête à chaque année. Tu entendres ce bruit? Je comprends des mots. Tu pensais toujours à tes parents. Donc, mes chers élèves, vous devrez compléter ces pointillés par les verbes qui sont conjugués à quel temps? Bien sûr, à l'imparfait. Bravo! Exercice 2, c'est la leçon du futur simple des verbes du premier groupe et deuxième groupe. D'abord, on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire le futur simple. Le futur simple est un ton de conjugaison pour dire ce qui se passera plus tard ou bien dans l'avenir. Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons. A-I-S, A-O-N-S, E-Z-O-N-T. Je répète A-I, A-S, A-I, A-S, A-O-N-S, E-Z-O-N-T. Pour former le futur des verbes du premier groupe comme chanter, donc on garde le même verbe et on ajoute A-I. Je chanterai. Tu chanteras A-S, il chantera A. Nous chanterons A-N-S, vous chanterez E-Z, ils chanteront A-N-T. Par exemple, finir. On garde le même verbe et on ajoute quoi? La terminaison du futur. Bravo! Je finirai A-I, tu finiras A-S, il, elle finira A, nous finirons A-N-S, vous finirez E-Z, il, elle finiront A-N-T. Par exemple, le verbe aider. Donc, on garde le même verbe aider, d'accord? J'ai-de-ré, d'accord? Aider plus la terminaison de la parfaite A-I. Tu aideras A-S, il aidera A, nous aiderons, d'accord? A-N-S, vous aiderez E-Z, ils aideront A-N-T. J'espère que vous avez bien compris l'explication de cette leçon. Passons pour expliquer l'exercice. Conjure ces verbes au futur. Donc, manger, jouer, choisir, gravir, supplier. Donc, on garde le même verbe plus. On ajoute quoi? Les terminaisons de futur. Futur, bravo! Demain, je mangeais une tarte aux pommes. Tout à l'heure, nous jouaient à saut de mouton. Tu choisis ton pull préféré. Claude, gravir la haute montagne. Ton ami et toi, suppliez ma maman pour que je puisse me promener avec vous. Passons à l'exercice 3, d'accord? Ici, on a la leçon de futur, d'accord? Complète avec le pronom qui convient. Donc, vous devrez compléter ces pointillés par les pronoms qui conviennent. Soit je, soit tu, soit il, soit est, soit nous, soit vous, soit il avec S. Donc, regardez bien les terminaisons et cherchez le pronom qui convient. Rempliront le formulaire, répareront la moto, effacera les tâches, saliront leurs mains, finiront de changer la roue de votre voiture. C'est très simple. Allez, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris l'explication des deux leçons d'unité 10 et d'unité 11. Maintenant, on a terminé notre programme, donc, de conjugaison. Allez, travaillez à la séance prochaine, incha'Allah. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada